Préparez-vous pour une aventure incroyable. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 11 choses importantes à éliminer discrètement de votre vie. Nous vous invitons à nous rejoindre activement dans ce voyage. Partagez vos pensées sur chaque sujet que nous aborderons et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains moments sont une occasion de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. Nous croyons que les leçons que nous allons partager éclaireront et changeront votre vie. Commençons. Premier point. Lorsque vous avez affaire à des personnes qui vous blessent, il n'est pas nécessaire de vous expliquer à ceux qui vous causent de la douleur. Il n'est pas nécessaire de se plaindre, d'argumenter ou de se confronter à l'attitude négative de quelqu'un. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous ont manqué de respect et blessé, même s'il s'agissait de quelqu'un que vous pensiez être un ami parfait, il est préférable de passer à autre chose sans chercher des justifications. Restez calme et rationnel, en vous concentrant sur votre propre croissance. Il peut arriver que cette personne ait besoin de vous et cherche votre soutien. À ce moment-là, dire simplement non suffit. Et si vous devez expliquer vos raisons, faites-le. Si cette personne n'a pas montré de caractère et a brisé votre confiance, vous n'êtes pas obligé de l'aider. Il n'est donc pas nécessaire de se lancer dans des conflits ou des disputes. La meilleure solution est de retirer discrètement cette personne de votre vie, car le temps montrera les conséquences de ses actions. Concentrez-vous sur votre propre bien-être et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Lorsque nous nous permettons d'avancer sans besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et nos limites. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de nous associer à des personnes qui nous font du mal ou ne nous valorisent pas. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect et apprécié pour ce que nous sommes vraiment. Ainsi, en choisissant d'éliminer discrètement ceux qui nous blessent de nos vies, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant de nous diriger vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxièmement, les objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de faire des choix, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour privilégier le chemin qui correspond le mieux à votre essence. C'est tout à fait normal, car nous ne réalisons pas toujours tout ce que nous planifions et il est parfois nécessaire de renoncer à certaines choses au profit d'autres. Cependant, il est important d'éliminer discrètement ces objectifs inutiles sans diffuser vos actions au monde entier. Ne laissez pas de pistes ou d'informations, car cela pourrait révéler votre stratégie principale. Soyez plus intelligents dans ce processus, éliminez discrètement les objectifs moins importants et apportez des changements progressifs dans votre vie au fur et à mesure que les cartes sont mises sur la table. Procédez toujours avec discrétion, protégeant vos plans et permettant à vos décisions d'être guidés par l'authenticité, cherchant le chemin le plus aligné avec qui vous êtes. Troisièmement, les relations. Qu'il s'agisse d'amitié ou de romance, il est crucial de ne pas divulguer de détails intimes ou de se plaindre à d'autres des raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée n'appartient qu'à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de connaître les raisons. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les situations terribles, car cela ne peut mener qu'à des commérages et compliquer davantage la situation. Si vous ressentez le besoin de parler, ayez une conversation avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. Le besoin de partager peut indiquer qu'il y a encore des blessures non guéries. Par conséquent, quelle que soit la situation, l'action appropriée est d'analyser ses comportements discrètement sans les partager avec d'autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de la retirer sans diffuser la nouvelle aux autres personnes. Gardez ces questions privées et les gérer en interne aidera dans le processus d'acceptation et de guérison. Préservez la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées et prenez soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Quatrième point. Pendant les périodes de tension, évitez de lever la voix devant les autres et contrôlez votre frustration ou colère excessive. Si vous êtes contrarié, redirigez ce sentiment vers des actions qui donnent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie comme une force motrice pour avancer dans vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y, et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités pendant des moments tendus. Visez à dissiper cette tension discrètement en résolvant des problèmes, en remplissant vos responsabilités et en utilisant la raison comme votre allié. Évitez de diffuser vos difficultés. Valorisez plutôt ce que vous avez déjà dans votre vie. Cultivez la gratitude et trouvez un moyen de soulager la pression émotionnelle en recherchant un équilibre interne et des approches plus saines pour faire face aux défis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous cherchez vraiment à changer. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Continuons. Cinquième. Évitez de partager vos jugements avec les autres à propos de telle ou telle personne. En fait, vous ne devriez même pas nourrir de telle opinion dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais à la place, vous choisissez de gâcher l'ambiance juste pour exprimer votre négativité à propos de cette personne. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne déclarez pas à qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de vous éloigner d'eux ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable et d'agir toujours intelligemment. S'il y a un problème avec cette personne, essayez de parler, de dialoguer et de chercher un consensus. Cependant, ces opinions et jugements que vous avez sur les autres devraient être immédiatement écartés. Comme mentionné précédemment, que vous aimiez ou non quelqu'un, agissez toujours diplomatiquement, montrant que vous êtes capable de vous adapter à l'environnement, de changer et d'interagir malgré les différences avec d'autres personnes. Maintenez une posture respectueuse et empathique dans vos interactions et cela contribuera à un environnement plus harmonieux et à des relations plus saines avec les autres. Sixièmement, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses succès qui doivent être valorisés sans référence aux autres. L'habitude nuisible de comparer nos vies à celles des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, cela abaisse notre estime de soi en risquant de tomber dans le piège de la comparaison défavorable. En nous concentrant sur ce que nous pensons manquer au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Nous nous distrayons de ce qui compte vraiment et nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou réaliser selon d'autres standards. Cela nous empêche de progresser sur notre propre chemin et de réaliser nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès et croissance. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre voie unique et ses circonstances individuelles, et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des parcours de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et notre développement personnel. Septième point. Utilisation consciente des médias sociaux. Imaginez un instant que votre vie est un livre rempli d'histoires fascinantes, d'apprentissages et d'aventures. Maintenant, pensez aux médias sociaux comme une bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. Excitant, n'est-ce pas ? Mais voici un danger subtil. La comparaison constante. En feuilletant les pages brillantes de ces histoires numériques, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles au moment fort des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous entraîner dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Voyez-vous combien cela peut être nuisible ? Avec cela à l'esprit, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un but clair. Vous y entrez, recherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit une connexion, de l'inspiration ou de l'information, puis vous partez, retournant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela en pratique ? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour vérifier vos médias sociaux au lieu de vous y perdre à chaque instant, que ce soit pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou à la fin de la journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les médias sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace est de questionner l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demandez-vous, est-ce que je cherche quelque chose de constructif ici ? Ou est-ce que je tue juste le temps ? Cette réflexion peut aider à différencier une utilisation productive d'une consommation passive sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes indiquant que les médias sociaux affectent négativement votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui apportent joie et satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, pratiquer un hobby ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire sans le besoin constant de comparaison avec celle des autres. Rappelez-vous que chacun de nous a un chemin unique à parcourir, rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis. Et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. Ainsi, alors que nous disons au revoir à ce sujet, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et plus de concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Prenez en main votre vie avec la sagesse des plus grands philosophes de l'histoire. Le stoïcisme au XXIe siècle est votre guide pour la résilience, le bien-être et la prospérité. Transformez les défis en triomphe, le stress en force, l'incertitude en clarté. Huitième point. La quête d'approbation externe. Nous vivons dans un monde où souvent, la valeur d'une personne semble être liée aux perceptions des autres. Mais aujourd'hui, je vous invite à explorer la libération qui découle du fait de se libérer de cette quête incessante d'approbation. Imaginez-vous sur une scène sous les projecteurs. Autour de vous, une foule de visages attendus, chacun avec une opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Voyez-vous combien cela peut être suffocant ? Maintenant, visualisez-vous en train de quitter cette scène et d'entrer dans un espace paisible et serein, un endroit où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître et de valoriser votre propre voix intérieure par-dessus le bruit extérieur. Lorsque nous basons nos actions et décisions sur la quête d'approbation, nous nous éloignons de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous désirons vraiment. C'est comme essayer constamment de porter une tenue qui ne nous va pas juste pour plaire aux autres. Pensez maintenant au moment où vous vous êtes senti le plus épanoui et content. C'était probablement des moments où vous étiez aligné avec vos propres valeurs et croyances, indépendamment de ce que les autres pensaient ou attendaient. C'est l'essence de vivre authentiquement. Mais comment pratiquer cela dans notre vie quotidienne ? Cela commence par de petits pas. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, demandez-vous « Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi ? » Apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos propres désirs et besoins. Une autre pratique puissante est de renforcer votre estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réussites et apprenez de vos erreurs. Rappelez-vous, l'acceptation de soi est un processus continu et chaque petite victoire compte. Enfin, cultivez des relations qui vous soutiennent et vous encouragent à être votre meilleur. Entourez-vous de personnes qui respectent votre individualité et vous encouragent à exprimer votre véritable essence. En nous libérant du besoin d'approbation externe, nous ouvrons les portes à un chemin plus authentique et gratifiant. C'est un chemin qui nous permet d'être les véritables protagonistes de nos vies, écrivant nos propres histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Et avec cela, nous concluons ce deuxième sujet en espérant qu'il vous invite à réfléchir sur la façon dont vous pouvez vivre une vie plus authentique, fidèle à vous-même, loin des ombres de l'approbation des autres. Neuvième point. La manière dont nous gérons nos relations, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, les relations sont comme des miroirs reflétant diverses facettes de nos vies et apportant des expériences qui façonnent qui nous sommes. Mais il y a une ligne délicate ici, la ligne de la vie privée et de la discrétion. Pensez à une relation comme à un jardin secret, un endroit où vous nourrissez des émotions, des rêves et des moments spéciaux. Ce jardin est sacré, un espace qui mérite respect et soin. Lorsqu'une relation se termine, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance, il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et un besoin de traiter ce qui s'est passé. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les détails de ce jardin, cette histoire partagée, n'appartiennent qu'à vous et à l'autre personne impliquée. En choisissant de ne pas divulguer de détails intimes ou les raisons de la rupture, vous ne préservez pas seulement la dignité des deux parties, mais vous protégez également votre propre cœur. Partager ces informations avec d'autres peut ouvrir des portes au malentendu, au jugement et, pire, au commérage. Cela ne contribue pas à la guérison. Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors, comment pouvons-nous gérer la fin d'une relation de manière saine ? Tout d'abord, il est crucial de vous donner du temps et de l'espace pour guérir. Permettez-vous de ressentir les émotions, mais faites-le de manière introspective. Si nécessaire, cherchez le soutien d'un professionnel de la santé mentale, quelqu'un qui peut fournir des conseils et un soutien objectif. Deuxièmement, cultivez l'habitude de la réflexion personnelle. Au lieu de chercher une validation ou un réconfort externe, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous ce que vous avez appris de cette relation et comment vous pouvez utiliser ces leçons pour grandir. Chaque relation, même celle qui se termine, apporte des leçons précieuses. Enfin, rappelez-vous que maintenir la discrétion et la vie privée est un signe de maturité et de respect, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour vous-même. Lorsque vous fermez un chapitre de votre vie, faites-le avec grâce et dignité, sachant que chaque expérience vous prépare à ce qui est à venir. Et avec cela, nous concluons ce troisième point en espérant qu'il est clair et offre une perspective sur la façon de faire face à la fin des relations avec sagesse et respect, en maintenant la dignité et la vie privée que vous et l'autre personne méritez. Dixième point, lâchez prise sur les attentes irréalistes. Il s'agit d'une invitation à un voyage intérieur où nous explorerons comment nos attentes peuvent façonner et parfois déformer notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Imaginez votre vie comme une grande aventure à travers un vaste océan. Chaque attente est comme une voile sur votre bateau, vous aidant à vous diriger vers vos rêves et objectifs. Cependant, lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous égarer, nous menant dans les eaux turbulentes de la déception et de l'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes promettant des trésors qui n'existent pas. Elles nous font poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, les autres et les situations que nous vivons. Mais la question que nous devrions nous poser, ces idéaux sont-ils vraiment les nôtres ? Ou ont-ils été imposés par des influences extérieures comme la société, la culture ou même les médias ? Pour commencer à se détacher de ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite de l'honnêteté et de l'introspection. Demandez-vous, ces attentes me soulèvent-elles ou m'alourdissent-elles ? Reflètent-elles vraiment qui je suis et ce que je valorise ? La prochaine étape est de pratiquer l'acceptation. L'acceptation de qui vous êtes, ou vous en êtes dans votre parcours et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas renoncer à vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus d'y arriver avec toutes ses imperfections et ses défis. De plus, il est crucial d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Des objectifs qui résonnent avec votre véritable essence et non avec une image idéalisée de la réussite. Cela implique également de célébrer les petites victoires en cours de route, en reconnaissant que chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès précieux. Enfin, rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. En laissant aller les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de s'écouler plus naturellement et paisiblement, ouvrant un espace pour des surprises et des joies qui ne pouvaient être planifiées. Et avec cela, nous concluons ce quatrième point en espérant qu'il vous inspire à naviguer dans la vie avec des voiles ajustées à la réalité, appréciant la beauté du voyage avec tous ses rebondissements et découvertes. Onzième point. Maintenant, nous entrons dans un territoire souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et les relations que nous cultivons. La participation au commérage et la diffusion de la négativité. Dans ce segment, nous explorerons comment choisir de nous éloigner de ces comportements peut non seulement améliorer notre état d'esprit, mais aussi enrichir la qualité de nos relations. Imaginez chaque mot que nous prononçons comme une graine que nous plantons dans le jardin de nos vies et de celles des autres. Lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité, nous plantons des graines de gentillesse et de compréhension. A l'inverse, lorsque nous participons au commérage ou à la parole négative, nous plantons des mauvaises herbes de malentendus, de méfiance et de conflit. Participer au commérage peut sembler anodin ou même une forme de connexion sociale, mais en réalité, c'est une rue à double sens qui mène au manque de respect et à la dévalorisation des autres et de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur la négativité, nous nourrissons un état d'esprit qui obscurcit notre capacité à voir le bien et le positif autour de nous. Alors, comment pouvons-nous nous détourner de cette voie et choisir un chemin plus positif ? Tout d'abord, il est important d'être conscient des conversations auxquelles nous participons. Lorsqu'un dialogue commence à s'orienter vers les commérages ou les critiques inutiles, essayez de changer doucement le sujet ou de mettre en lumière quelque chose de positif à propos de la personne ou de la situation en question. De plus, pratiquez l'empathie. Avant de parler ou de partager quelque chose sur quelqu'un, demandez-vous « Est-ce que je voudrais que cela soit dit de moi ? » Cette simple question peut être un guide puissant pour garder nos conversations respectueuses et constructives. Une autre étape importante est de cultiver un environnement positif autour de vous. Entourez-vous de personnes qui valorisent également la positivité et l'authenticité. Dans les interactions, vous pouvez ensemble créer une culture de respect mutuel et de soutien. Enfin, rappelez-vous que le changement commence par vous. En choisissant de ne pas participer au commérage et à la négativité, vous protégez non seulement votre propre intégrité, mais vous donnez également l'exemple aux autres. En adoptant ces principes dans nos vies, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, empathique et résilient, contribuant à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et, bien sûr, laissez votre like et votre commentaire. Je vais laisser apparaître deux autres vidéos sur votre écran maintenant. Profitez de votre voyage de sagesse. Restez avec le Créateur. Sous-titrage ST' 501